L'arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation. Le décret numéro 97-74 du 28 janvier 1997 relative à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparation de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement aux consommateurs. L'attendrissage mécanique, définition, c'est soumettre une pièce de viande de bœuf à l'action de centaines de lames métalliques dans le but de briser les tissus conjonctifs qui enrobent les fibres musculaires. Son but, il est clairement établi que l'attendrissage améliore sensiblement la tendreté quelle que soit la pièce de viande considérée. Je dois savoir, le gain de tendreté après attendrissage mécanique équivaut à celui obtenu au prix de 14 jours de maturation. Cela pour des muscles tels que le tendre de tranche, le rond-gite ou encore le gite-nois. Cependant, il n'est pas possible d'attendrir après maturation puisque la réglementation ne permet l'attendrissage de viande au-delà de 72 heures après l'abattage, comme pour la mise sous vide ou pour la congélation. Les défauts d'aspect de la viande On peut observer des petites incisions sur la viande disposées de façon régulière, avec parfois au bout d'un certain temps une coloration brunate autour des incisions. La conservation limitée de la viande attendrie Le traitement par l'introduction des lames dans la pièce de viande fraîche permet la pénétration de la flore microbienne de surface à l'intérieur même de celle de viande attendrie. La perte d'exudas au ficelage et la perte de juttosité succulente à la cuisson de la viande attendrie. Une pièce de vente attendrie destinée à être préparée en roast beef subit une perte non négligeable d'exudas, jus, lors du ficelage. De plus, durant la cuisson, le roast beef va perdre à nouveau une grande partie de son jus, donc lors de la dégustation de cette viande, on ne peut que constater une diminution importante de la juttosité. Synthèse de la réglementation de la viande attendrie Demande d'autorisation administrative A la demande Demande et déclaration au préfet du département, directeur des services vétérinaires A l'avance Demande et déclaration au préfet du département, directeur des services vétérinaires Espèce animale autorisée Viande bovine Adulte Date limite de fraîcheur de la viande attendrie 70 heures maxi après l'abattage de l'animal Entreposage de la viande avant l'attendrissage 3 degrés celsius maxi, congélation avant attendrissage, interdite Lieu d'attendrissage Dans la boucherie face au client, dans une voiture boutique possédant une enceinte réfrigérée A l'avant, dans un local réfrigéré à plus 12 degrés celsius, maxi, réservé strictement à cet usage Conditions d'attendrissage Viande préparée sur le champ à la vue de la clientèle Dans l'enceinte de l'établissement, dont l'installation, l'équipement et le fonctionnement satisfont aux exigences communautaires Conditionnement et emballage A la demande, conditionnement dans un papier sulfurisé A l'avance, conditionnement sous fil mais tirable uniquement, sous vide interdit Emballage dans un deuxième contenant, exemple empalage cartonné L'étiquetage 12h maxi après la date d'attendrissage, le sous vide et la congélation sont interdits Périodicité de nettoyage Appareil démonté, nettoyé à plus 82 degrés celsius Désinfecté après chaque demi-journée Appareil démonté, nettoyé à plus 82 degrés celsius Désinfecté à la fin des opérations Les jeux de lames sont changés toutes les 4 heures L'utilisation alternée de deux blocs de lames et le maintien de celui-ci Celui-ci qui n'est pas en service dans un stérilisateur ou dans une solution antiseptique autorisée A titre exceptionnel Article 8 L'attendrissage à l'avance peut être réalisé dans une boucherie de détails Dans la mesure où l'appareil placé à la vue du client est utilisé dans les conditions d'hygiène prévues aux articles 5 et 6 Article 5 Les viandes attendries à la demande doivent être préparées sur le champ à la demande et à la vue de l'acheteur Article 6 L'utilisation d'un attendrisseur est interdite sur les marchés forains à l'exception des voitures boutiques disposant d'une enceinte réfrigérée Les opérations d'attendrissage sont effectuées pendant les heures d'ouverture du magasin Et les viandes attendries non conditionnées sont maintenues à une température de plus 3 degrés Celsius Dans ce cas, le nombre de pièces attendries à la vente ne peut excéder la possibilité de vente d'une demi-journée de travail Au terme de ce délai, ces viandes sont retirées de la consommation humaine en l'état L'annexe Les pièces de viandes autorisées à l'attendrissage mécanique Quartier avant Macreuse à bréser Pâle rond La basse côte Premier talon Arrière de pâle rond Deuxième talon Veinte grasse Quartier arrière Tente de tranche Deux-sus de tranche Merlan Plat mouvant de tranche Aiguillette baronne Gite noix Ronde gite Connaître le hachage des viandes Définition Les viandes hachées Les viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage dans un hachoir à vis sans fin auquel a été éventuellement ajouté un maximum de 1% de sel, viandes hachées à l'avance uniquement et les viandes hachées cachères Les préparations de viandes Les viandes qui ont subi une addition de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs ou qui ont subi un traitement insuffisant pour modifier à cœur la structure cellulaire de la viande et pour ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche Les préparations des viandes Les préparations des viandes obtenues à partir de viandes hachées d'animaux de boucherie sauf les saucisses crues et les chairs à saucisses Le conditionnement L'opération qui réalise la protection des viandes hachées à des préparations de viandes par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un contenant à leur contact direct L'emballage La mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant cartonné par exemple L'atelier de fabrication Tout établissement agréé où sont préparés et conditionnés des viandes hachées ou des préparations de viandes Définition La viande hachée à la demande Toutes les viandes hachées à la demande et à la vue du client sont réalisées soit dans une boucherie artisanale soit au rayon traditionnel d'une GMS Ces viandes hachées à la demande ne doivent pas contenir la moindre particule de graisse La viande hachée à l'avance Toutes les viandes hachées fraîches conditionnées en barquette ou surgelées Conditionnées ou emballées dans des boîtes cartonnées Dans des ateliers de fabrication agréé de type industriel et vendues dans les rayons libre-service des GMS Ces viandes hachées à l'avance peuvent contenir de 5 à 25% de matière grasse animale Les conseils à la clientèle concernant les viandes hachées Comme la découpe et le hachage de la viande s'effectuent devant le client à sa demande Celui-ci peut donc constater de visu sa fraîcheur, sa qualité et le soin apporté à sa préparation Il est donc primordial de lui montrer tout votre savoir-faire et les précautions d'hygiène que vous avez mises en place Portez une tenue propre Se laver fréquemment les mains ou lave-mains du magasin Donc en présence du client Ne pas manipuler la viande hachée avec les mains Préférez l'utilisation d'ustensiles propres et réservées à cet usage Ou à la feuille de papier Si vous communiquez votre savoir-faire A vous de leur donner des bons conseils sur les précautions à prendre Après l'achat de viandes hachées Leur faire utiliser un sac isotherme Celui-ci peut être fourni par le professionnel Rentrer le plus rapidement à la maison Ne pas placer la viande hachée sur la plage arrière de la voiture Utilisez de préférence le coffre De ranger immédiatement cette viande dans la partie la plus froide du réfrigérateur De cuire et de consommer sa viande plus tard Dès le soir du jour d'achat de cette viande Mode de présentation et appellation Les viandes hachées peuvent être présentées en vrac Moulées avec les appellations suivantes Appellation Viande hachée Les espèces concernées Bœuf, veau, ovain ou porc Biftec ou steak haché Bœuf Tartare ou atartare Bœuf avec 5% maxi de matière grasse Grillade hachée Bœuf, veau, ovain ou porc Rôti haché Bœuf, veau, ovain ou porc Escalope hachée Vau ou porc Noisette hachée Au vin Tableau récapitulatif des dominations de vente applicables aux viandes hachées Et aux préparations de viandes hachées 100% de viande d'une seule espèce Viande hachée Viande d'une seule espèce Et trace de sel liée au processus 1% maxi avec respect des prescriptions Viande hachée Viande hachée Mélange de plusieurs espèces Produits contenant de 51 à 99% de viande Et viande ayant subi un traitement insuffisant pour modifier à cœur sa structure sécululaire Préparation de viande hachée Moins de 51% de viande hachée Préparation additionnée de X% de viande hachée Les critères physiques et microbiologiques Les critères physiques Les viandes ne doivent pas présenter de couleurs anormales non caractéristiques du pigmentation naturelle Odeurs anormales Odeurs anormales Corps étrangers Plastique, étiquette, os, agrafe, etc. Les critères microbiologiques Les viandes hachées doivent répondre aux critères microbiologiques suivants Staphylococque Inférieur à 100 germes par gramme Eucolie Inférieur à 50 germes par gramme Salmonelle Absence dans les 10 grammes Listeria Inférieur à 100 germes par gramme Synthèse Espèce animale autorisée A la demande Bovine, porcine, ovine, caprine et solipèdes domestiques équidés A l'avance Bovine, porcine, ovine, caprine Entreposage de la viande avant hachage Les viandes sont conservées au frigo à plus 4 degrés maxi A l'avance 1. Les viandes fraîches sont conservées au frigo à plus 4 degrés maxi 2. Les viandes surgelées sont conservées à moins 18 degrés Celsius Date limite de fraîcheur de la viande à hachées Quelques jours à la demande A l'avance 1. 15 jours maxi après l'abattage pour la viande désossée et conditionnée sous vide 2. 6 jours maxi après l'abattage pour les autres viandes fraîches 3. Pour les viandes congelées ou surgelées Moins 18 mois maxi après l'abattage pour les viandes bovine Moins 12 mois maxi après l'abattage pour les viandes ovine et caprine Moins 6 mois maxi après l'abattage pour les viandes de porc 4. Lieu de hachage A la demande 1. Dans la boucherie 2. Dans une voiture boutique possédant une enceinte réfrigérée A l'avance Dans un local réfrigéré à plus 12 degrés Celsius maxi Prévu à cet effet séparé de salle de découpe Conditions du hachage A la demande Viande découpée hachée sur le champ à la demande et à la vue de l'acheteur A l'avance Dans l'enceinte de l'établissement dont l'installation, l'équipement et le fonctionnement satisfont les exigences communautaires Préparation des viandes hachées 1. Parer la viande avant le hachage 2. Il est interdit de découper à l'avance en menus morceaux la viande destinée à être hachée 3. Il est interdit d'utiliser et d'incorporer les déchets de parage et de jus de viande A l'avance 1. Les parties souillées impropres à la consommation sont enlevées et éliminées avant de procéder à la découpe 2. L'ajout de quantité limitée de viande congelée par la fabrication de viande hachée réfrigérée et autorisée afin d'accélérer le processus de réfrigération Conditionnement et emballage Papier d'emballage 1. La subvérisée Barquette thermosoudée A la demande A l'avance 1. Conditionnement obligatoire transparent sur le dessus de barquette de viande hachée réfrigérée 2. Pour les viandes hachées surgelées, un emballage cartonné supplémentaire et obligatoire Etiquetage A la demande Mention autorisée Viande hachée Steak hachée Bifteak hachée A l'avance Mention obligatoire Marque de fabrique L'expression steak hachée Le pourcentage de matière grasse Le numéro de l'eau L'expression élaborée en France si la viande provient d'un animal né, élevé et abattu en France La date de fabrication à la limite de consommation Pour les viandes hachées surgelées, le rapport en pourcentage de collagène sur les protéines Conservation après hachage A la demande 1. Sac isotherme du client 2. Réfrigérateur familial A l'avance Respect de la chaîne de froid absolue jusqu'au lieu de ventre 1. A plus 2 degrés Celsius maxi pour les viandes hachées réfrigérées 2. A moins 18 degrés Celsius maxi pour les viandes hachées surgelées Délai de consommation A la demande Dans la journée même d'achat, donc de fabrication A l'avance 5 jours maxi après l'hachage pour la simple barquette filmée 7 jours maxi après le hachage pour la barquette sous atmosphère contrôlée 1 an maxi après le hachage pour les viandes hachées surgelées et conservées à moins de 18 degrés Celsius Périodicité de nettoyage A la demande 1. Pour les hachoirs non réfrigérés, démontés et nettoyés à plus de 82 degrés Celsius Désinfectés et rincés après chaque demi-journée Pour les hachoirs réfrigérés à la fin de chaque journée A l'avance Le matériel au complet et les instruments sont démontés et nettoyés à plus de 82 degrés Celsius Et désinfectés chaque soir qu'il est nécessaire ainsi obligatoirement à la fin des opérations de la journée Hygiène Respecter les principales règles d'hygiène Tenue professionnelle propre Lavage fréquent des mains en présence des clients Ne pas toucher la viandes hachées avec les mains Il faut des ustensures réservées à cet effet A l'avance Idem Plus Pour le personnel à infecter A la production des viandes hachées Il doit porter une coiffure propre enveloppant la totalité de la chevelure Exemple à Charlotte Un masque bucconasale et des gants Soit jetable, soit lavable ou est désinfecté Ne pas être malade voire respiratoire et ne pas avoir de blessures Déterminer l'influence de la température sur la qualité du produit La viande hachée est un produit très sensible au développement microbien La température de stockage des viandes hachées doit être de plus 4 degrés maxi Il est essentiel de ne pas rompre la chaîne de froid Et de bien conseiller la clientèle pour préserver la qualité du produit Il est essentiel de conserver la viande hachée à plus de 2 degrés celsius maxi Afin de ralentir le développement des micro-organismes Plusieurs les À ne pas les pains sur le look Plusieurs les Régime